amis papoteurs bonjour comment vas-tu moi ça va je m'excuse d'avance du retard par rapport aux vidéos sur la chaîne youtube je m'excuse vachement aujourd'hui on va parler d'un de quelque chose de quelque chose de quelque chose on va parler des différences entre les les atos concrètement j'ai envie de remettre les points sur les i qu'est ce qu'un rda qu'est ce qu'un rta qu'est ce qu'un rdta et un rba voilà c'est parti bon allez alors concrètement je voulais vous en parler parce que même moi je me trompais là dessus donc on m'a aidé pas mal de personnes m'ont aidé à faire ma petite vidéo là dessus donc voilà je remercie un peu tous ceux qui m'ont aidé par rapport à ça en passant je cite un peu plus long parce que j'ai ouvert un site internet qui sera en description vous pourrez mettre votre petit grain de sel en mettant quelques articles vous aurez juste besoin de m'envoyer par mail votre article et je le ferai on va commencer par quelque chose de très simple le dripper donc je vais vous expliquer qu'est ce que c'est comment c'est fait comment c'est fait non comment on le fait entre guillemets l'utilité alors on va commencer par le dripper donc là je me suis fourni le dripper coral de chez ilif tout simplement vous avez une résistance donc vous n'avez pas de réservoir un réservoir c'est là où vous pourrez mettre votre liquide donc vous mettez par exemple avant d'aller bosser 3 ml pour pouvoir voilà là vous n'avez pas de réservoir vous mettez votre coton et votre résistance directement à l'intérieur et vous viendrez tout simplement imbibé votre liquide donc je vais vous faire un exemple up tac en même temps je vais essayer d'utiliser le fond vert pour aujourd'hui mettre des petites photos en arrière plan donc vous venez imbibé votre liquide hop je vais essayer de vous montrer directement je vais retirer la cloche parce que donc vous avez votre résistance up et vous venez imbibé votre coton tout simplement up et quand vous faisiez quand vous faites pas ailleurs voilà ça c'est l'avantage d'un dripper donc si vous voulez faire une soirée où vous faites tester pas mal de liquide généralement vous ferez sur un dripper généralement les dripper feront aussi beaucoup de vapeur mais c'est pas le contenu de la vidéo on va parler d'un rdta qu'est ce que c'est comment c'est fait l'utilité l'explication alors rdta c'est facile je vous mets d'un coup hop je vous montre le limitless c'est un rdta pourquoi vous avez un aspect dripper on retire la cloche et vous avez votre résistance qui est là du twisted vous avez votre résistance qui fait à peu près dripper donc vous venez mettre votre liquide avec votre coton or vous avez un réservoir qui est juste en dessous donc ça sera un rdta vous avez votre réservoir qui se qui va automatiquement être alimenté par votre coton donc le coton va pomper votre liquide et va le mettre dans vos résistances concrètement c'est le principe d'un rdta c'est pour ça que généralement vous voyez limitless rdta plus rdta xl voilà donc c'est pour ça aussi que vous avez votre petite gravure ici rdta bien sûr vous le verrez pas que ça prend pas focus c'est vrai que si je monte pas au niveau wattage ça peut le faire ça veut ça ne fait pas beaucoup de vapeur c'est que les résistances que j'ai mis sont un peu diesel qu'est ce que ça veut dire à l'intéressant ce diesel c'est très simple c'est des résistances qui mettent un peu de temps à s'allumer à ce à chauffer moi j'ai le aucun plus hop vous allez me dire oui mais du coup rdta mais qu'est ce que c'est un ato rta alors c'est très simple j'ai passé un autre ato qui est lui le mage de chez coil art hop vous allez rapidement comprendre vous avez up juste ici vous avez votre cuve c'est vrai mais vous pouvez pas le faire en tant que reaper comme je vous ai montré sur limitless c'est à dire retirer la cloche et avoir l'aspect d'un dripper bah c'est tout simple c'est comme tous vos tanks votre résistance voilà ça va être la petite partie qui est juste là donc à l'intérieur vous aurez un plateau pour moi pour le match de chez coil art c'est un plateau style velocity donc on viendra sur une autre vidéo pour les différents plateaux vous avez un plateau avec deux résistances que vous venez monter et vous avez quatre entrées de liquide votre liquide vient automatiquement là c'est lui qui va directement s'imbiber dans le coton et qui va vous servir d'atomiseur voilà c'est tout simple je vous ai donné la différence entre dripper rdta et rta après beaucoup de personnes m'ont dit oui mais toi tu vape sur quoi alors ça dépend sincèrement quand j'ai envie de faire un petit truc pépère sur dripper pas prise de tête vous n'êtes pas obligé de finir votre flacon de liquide si vous n'aimez pas si un ami vous donne un flacon vous venez mbibé tout simple quand je suis dehors ça dépend j'aime bien être sur le mage voire même sur limitless ça dépend j'ai plus de préférences pour le mage qui est très simple pas prise de tête et pas beaucoup de fuite pourquoi pas beaucoup de fuite bah écoutez c'est très simple je vais vous montrer en fait sur le limitless vous avez pas tout le monde le connaît vous avez cette petite entrée de liquide qui est juste là qui est même très très grosse entrée de liquide et en fait quand vous venez refermer comme ça il faudra pas venir pencher sinon tout vous tout votre liquide tombe et c'est le seul reproche évidemment que j'ai pour celui là c'est que moi qui bouge beaucoup le liquide vient à tomber des fois donc ça reste collé dans la poche au niveau lavage vous passez à la machine à laver c'est nickel mais bon c'est vrai que sur le coup quand vous partez le matin vous avez un peu de liquide dans votre poche c'est vachement embêtant je trouve donc ouais moi j'ai un petit coup de coeur pour le pour le rta très simple on tombe pas sur une grosse vape c'est bon là c'est pas un gros dripper vous en avez des largement mieux des pétris des des twisted vous en avez mais des magiques voilà j'espère m'être rattrapé comme vidéo qu'une bonne petite vidéo demain il y aura une vidéo qui sortira sur les box quoi choisir comme box quoi choisir pour faire une grosse vape et je vous mettrai un le lien de mon article donc qui sera disponible en description vous récapitule en tout ce que c'est principalement je pourrais pas vous mettre de photos mais bon voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouvera demain pour parler des box quoi choisir pour un bon setup avec selon mon avis évidemment je vous fais plein de gros poutou poutou c'était théo on se retrouve pour une dernière grosse vape ciao